bonjour à vous toutes et à vous tous c'est muriel voyant tarologue chaman médium j'espère que vous allez tous bien vous avez passé un super week end il a fait froid chez nous aujourd'hui il pleut vous avez peut-être plus de chance que moi j'aime pas la pluie donc j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien aujourd'hui je fais la suite des prédictions 2024 je vais faire le gouvernement gouvernement va voir ce qui se passe au gouvernement pour 2024 donc on regarde tout de suite alors le gouvernement français en 2024 comment ça va se passer avec manu et ses acolytes avec manu et ses acolytes le gouvernement 2024 qu'est ce qu'on peut nous dire qu'est ce qu'on peut nous annoncer qu'est ce que les cartes le béline peut nous dire en 2024 pour le gouvernement il ya des découvertes on aura des découvertes on va voir des choses qu'on n'est pas encore au courant qui arrive et puis surtout l'infortune l'handicap problème économique je l'ai dit dans la première partie problème d'argent pour les français et eux par contre ils auront certainement un handicap aussi parce que ça fait longtemps que j'avais dit que manu ne pouvait pas gouverner mal gouverner en 2024 je pense que ça va être encore pire pour lui ça ne va pas être facile du tout alors les gouvernements le gouvernement français le gouvernement français j'essaie de bien le regarder dans ma tête le gouvernement français qu'est ce qui nous arrive avec le gouvernement français en 2024 donc des découvertes vous voyez on va faire des découvertes il ya des trafics aussi oui ce sont des gens que c'est pas parce qu'ils sont haut placés qui trafiquent pas voyez ça c'est il ya des trucs faux il ya des trucs et puis ça crée un malaise qu'on a déjà d'ailleurs oui ici on le voit le malaise des gens autour d'eux puis des procès bien sûr il va y avoir pas mal de procès aussi concernant les personnes du gouvernement il ya des gens qui ont des procès je vois déjà un problème moi avec le garde des sceaux je vois un problème dans les mois à venir mais il n'y a pas que ça donc on va recouvrir le gouverne qui ment le gouverne qui ment en 2024 écoutez si ça pourrait être pour nous le bonheur suite à des découvertes il ya le bonheur on nous l'annonce ici ça serait le bonheur pour nous vous annoncerez suite à des découvertes le bonheur vous je pense pas que vous voyez les cartes là je vais redescendre on a le bonheur suite à des découvertes vous vous rendez compte on s'en sort avec les honneurs de tout ça mais eux par contre font du trafic des choses cachées sauce cachée problème il ya même on pourrait même dire virus ici parce que vous savez qu'il ya normalement un vilain virus qui tue qui arrive de chine il devrait peut-être nous remettre des masques des choses comme ça moi je vois pas de confinement mais c'est possible qu'en janvier février on nous demande encore des distanciations des trucs comme ça des emmerdements ici on voit bien ici grand bonheur dans le futur on en aura nouvelle on s'en sort avec les honneurs aidés par une femme cette femme est ce mari est ce mari ou est ce marine on va voir après la table renversée la table renversée bah oui c'est le manque d'argent qu'on a en france et puis il ya des procès il ya des choses aussi il ya comme un éclatement de quelque chose comme si vous savez ça représente pas la table renversée qu'on peut voir chez les gens qui ont pas d'argent la table renversée là sur les gouvernements qui mentent ça serait comme si on prendrait la table de colère et hop on la renverse les gouvernements renversés si vous voulez ça serait plus dans ce sens là il ya des choses qui sautent on recouvre les gouvernements qui mentent alors problème avec le garde des sceaux moi je le vois pas rester personnellement dans l'année 2024 il se passe quelque chose avec lui en tout cas il n'est plus garde des sceaux alors ça c'est autre chose ça c'est ni la vierge marie ni marine ça ça serait pour moi la première ministre qui est très proche de manu très très proche de manu je la recouvre tout de suite est ce qu'elle reste cette femme la première ministre il ya une naissance de quelque chose comme si elle changerait de poste et on me l'annonce sous un retard donc la première ministre normalement devrait partir naissance d'autres choses elle est appelée pour faire autre chose mais sous un retard alors est ce qu'elle va faire oui toujours pas les cartes je vais la redescendre est ce qu'elle va arrêter en 2024 pour moi oui il y aura comme un remaniement ministériel en 2024 des gouvernements qui mentent moi on me le dit là haut ça peut être un peu retardé ça peut être début 2025 mais normalement elle part cette femme elle ne reste pas remaniement ministériel sans le le dit là haut oh là là regardez il y aura des procès il y aura des gens qui seront arrêtés vous avez ici la prison le coitre renversé parce que comme ce sont des gens élevés dans la société en général même s'ils font des grosses bêtises ils vont jamais en prison ces gens là ou alors ils sont chez eux avec un bras électronique mais bon ils ont le droit de sortir quand même des procès des révélations de fait il ya beaucoup de choses qu'on va apprendre des gouvernements qui mentent c'est bien le cas de le dire beaucoup de choses qu'on va apprendre en 2024 il ya des choses qui explose s'il ya des explosions de choses avec les procès pour madame bornas normalement elle ne reste pas ou alors c restes à partir et début 2025 c'est très dur de donner des dates bien remaniement ministériel de toute façon dans l'année 2024 il va essayer de refaire ses pions comme il peut ça changera rien ça sera même pire ça changera rien ça sera même pire nous on a le bonheur pas tout de suite pour l'instant on est attaché on n'est pas bien on peut pas bouger mais eux non plus eux non plus ils ont marse la planète de la guerre il peut plus si vous voulez lui peut plus gouverner donc ça marche à coup de 49.3 et il y aura beaucoup encore 2024 on voit beaucoup de 49.3 je ne sais même plus à quoi ça sert d'avoir des députés parce que ça passe en 49.3 donc ça sert à ça sert à rien mon dieu marie joseph comme dirait l'autre mon dieu marie joseph normalement il se pourrait que même lui s'en aille parce que vous avez ici la carte du départ retourner donc ça met un peu plus de temps mais moi j'ai jamais vu finir son mandat moi j'ai jamais vu finir et là voyez la carte du départ on en aura nouvelle avec les clérons si vous voyez bien les cartes carte du départ nouvelle avec les clérons suite à des trafics suite à des problèmes qu'on s'apercevra qu'on n'est pas au courant grand bonheur pour nous actuellement on est à pieds et mains liées mais mais eux aussi donc ils peuvent plus suite à ses pieds et mains liées il est obligé de partir ou alors après ça va être quoi quoi il fera il fera déjà qu'il fait pas grand chose il fera rien on nous l'annonce sous un retard pour moi c'est 2024 mais je veux pas trop m'avancer parce que les dates sont très dures chez nous dans la médiumnité on a du mal à donner des dates et c'est vrai déjà qu'il y aura un remaniement ministériel ça c'est sûr alors quand exactement ici pleut il pleut de la grêle chez moi c'est un truc de fou on a la grêle alors quand exactement j'en sais rien moi pour moi il fait chaud maintenant il fait chaud des fois au mois de mai donc ça peut être au mois de mai début de printemps début d'été il ya un remaniement ministériel mais ça peut être un peu avant un peu après mais il ya un truc il ya un truc c'est hasardeux quand même chez eux ils ont ils ont beaucoup de mal à gouverner et plus ça ira et plus ils auront du mal à gouverner donc le gouvernement normalement il y a des choses quand même qui sont bonnes pour nous le garde des sceaux normalement il devrait partir changer ou alors changer de ministère mais pour moi il part ou alors il change de ministère on est obligé de le subir un petit peu elle bornasse normalement qui est très bien avec manu naissance d'un nouveau truc d'un nouveau travail mais pas tout de suite elle quitte mais pas tout de suite on me l'annonce ici avec la roue bloquée à l'envers peut-être début 2025 mais ça peut être 2024 beaucoup de procès beaucoup de trahison de choses qu'on savait pas c'est là dessus il ya des gens haut placés qui seront qui seront arrêtés les gens haut placés qui seront arrêtés donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est bien pour nous parce que là elle est un peu d'air problème avec des nouveaux virus qui arrivent la maison de la santé des problèmes encore plus beaucoup de problèmes on fera aussi ça je le ferai demain ça va être en plusieurs parties je suis désolé on fera aussi pour les hôpitaux et tout ça c'est une catastrophe il ya plus de médecins il ya plus c'est il faut pas être malade et ce gouvernement là il est noir il est il est pas bon du tout vous avez des cartes martiennes vous avez c'est pas bon c'est luciférien c'est moche et puis tant mieux que si ça s'arrêtait là peut-être une carte d'espérance avec le départ à l'envers mais mon dieu mais mais qui s'en aille mon dieu mais qui s'en aille vite voilà voilà pour les gouvernements qui mentent moi je vois ça on voit beaucoup de problèmes avec les usa il ya des problèmes avec joe bidet tout ça il restera pas lui je sais pas si j'aurai le temps de le faire mais lui c'est quelqu'un qui ne reste pas il sera pas réélu ne reste pas il y aura des beaucoup gros mouvements grève aux usa beaucoup de comme un genre de révolts plus loin si on aussi chez eux ça va pas du tout chez eux gros problème climatique new york et puis il n'y a pas que new york un le canada tout ça c'est même au canada catastrophe dans les gouvernements qui mentent tout ça c'est ça va ça va virer tout ça ça va y avoir un grand nettoyage de fait pour l'année 2024 c'est pour ça que je vous dis qu'elle est pas que négative grand nettoyage de fait aussi aux usa au canada grand nettoyage de fait voilà je vous fais à tous des grosses bises vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner mettez des pouces je vous fais des gros bisous à demain bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci.